L'association Alburn, elle vient en aide aux femmes qui ont fait un burn-out, qu'ils soient professionnelles et ou personnelles, parentales par exemple, ou d'aidants. Et on va les accompagner tout au long de leur reconstruction en vue de leur insertion socioprofessionnelle. Et on va également faire de la prévention sur la question du burn-out, sur la question du droit des femmes, en quoi les inégalités intrafamiliales et professionnelles ont un impact sur la santé des femmes. Alors en fait, d'abord on a été financés via le dispositif Ampli, ce qui nous a permis de professionnaliser l'asso, c'est-à-dire qu'on reposait uniquement sur du bénévolat en 2019. Rapidement, on a eu tellement de bénéficiaires qu'il a valu vite se professionnaliser. Et ça nous a permis de passer ce cap-là en procédant à la première embauche. Donc j'étais la première salariée de l'association. Et ça a eu aussi un effet levier parce que suite à ça, on a eu aussi d'autres financeurs qui sont venus parce que ça a apporté une première légitimité. Ça nous avait permis de construire aussi cette phase de professionnalisation. Et ça a pu générer d'autres financements, d'autres partenariats derrière. Et le FSE a permis en fait à l'association d'être d'une dimension bénévole, à une dimension professionnalisée, avec une augmentation significative du nombre de bénéficiaires, un vrai effet levier qui nous permet aujourd'hui non seulement d'avoir fait de l'expérimentation, de l'innovation, de le tester, de le proposer à des partenaires, de créer des partenariats et aujourd'hui de dupliquer le dispositif sur d'autres territoires.